Au 169 Mauricie, vous avez peut-être aperçu Stéphane Beauregard et également sa conjointe qui s'appelle Magali Beauregard. C'est un couple de Saint-Boniface qui, eux autres de leur côté, ont décidé de se donner une seconde chance, une vie après la mort. Moi, généralement, lorsque je parle de mort, je ne vois pas autre chose, mais semble-t-il que dans l'avenir, il pourrait y avoir autre chose. Et Stéphane est avec nous. C'est le nouveau directeur en plus de Creonix Institute du côté de Détroit. En fait, il est représentant ici. Répond aux gens sur Internet. Il est avec nous ce matin. Bon matin à vous, M. Beauregard. Bon matin, M. Bergeron. Ça va bien? Ça va très, très bien. Je me posais la question. Pourquoi avoir décidé de se donner une seconde chance et une vie après la mort? Honnêtement, pour être honnête avec vous, Magali et moi, on est des gens passionnés. On trouve qu'on n'a pas assez de 24 heures dans une journée pour réaliser tous nos rêves. Et quand on discute avec celles et ceux qu'on aime, on se rend compte que c'est la même chose. C'est sûr qu'on est conscients que ça demeure dans le domaine de l'hypothèse, mais on se dit qu'avons-nous à perdre de prendre une chance, dans le fond. Exactement ce que je pensais, parce qu'à mes yeux, c'est très science-fiction. On avait entendu, et là, vous l'avez confirmé dans certains reportages, que Walt Disney n'est pas congelé, mais sauf qu'on entendait ça, puis ça fait des années qu'on entendait que Walt Disney était congelé, dans le but peut-être un jour de le guérir d'une certaine maladie, ce qui est tout à fait faux, là. C'est ça. Donc, Walt Disney, là, c'est une légende urbaine. Walt Disney était censé faire une série télévisée qui s'appellerait Tomorrowland, et les gens s'imaginaient qu'ils voudraient faire absolument la créogénisation, parce que la télésérie en question devait parler du fameux sujet, et M. Walt Disney n'a jamais démenti ça. Vous disiez tantôt que vous n'aviez pas assez de temps dans 24 heures pour réaliser tout ça, mais en même temps, ce projet-là ne vous donne aucune espèce de garantie. Exactement. C'est vrai qu'on n'est pas sûr que ça va fonctionner. Kronik Institute ne promet pas non plus que ça va fonctionner à 100 %. Pourquoi? Parce qu'honnêtement, on aime beaucoup faire énormément de choses. On adore voyager, on adore partager le bonheur avec les gens. On adore faire énormément de choses. Et puis aussi, une des raisons, c'est parce qu'on aime beaucoup tout ce qui est scientifique. On s'intéresse beaucoup, beaucoup à la science, à la médecine. Puis si on regarde les 100 dernières années, la médecine a fait un bond de géant. Mais j'inviterais les gens qui m'écoutent ce matin à regarder notre reportage qu'on a fait au Franc-Tireur. On peut le retrouver sur YouTube. Ça dure 22 minutes, mais c'est super intéressant, puis ça répond vraiment à pas mal toutes les questions. Entre autres, ce qu'on apprend, c'est que lorsqu'on va décider, dans un moment donné dans le temps, de vous réveiller d'une certaine façon, vous guérir peut-être d'une certaine maladie, rien n'est certain que vous allez avoir toutes vos facultés, votre tête également, et pas certain non plus que votre conjointe va vous reconnaître. C'est un peu particulier quand même d'y investir autant d'argent dans quelque chose qui est une hypothèse plus qu'autre chose. Bien, je vais répondre parce qu'il y a comme deux questions dans votre question. Première des choses, qu'est-ce qu'on fait, Magali et moi, afin d'aider les scientifiques du futur, on met sur nos disques durs externes nos saveurs préférées, nos couleurs préférées, nos chansons préférées, les moments de nos vies, les photos de nos voyages, des enregistrements sonores, entre autres. Autre chose aussi, la façon que ça fonctionne pour payer, nous, on fonctionne avec une assurance vie. Donc, la vérité, si on calcule les primes que je paye par année pendant 20 ans, parce qu'après ça, j'arrête de payer, ça me revient pratiquement au même prix que si j'aurais été enterré. Donc, la vérité, ça ne fait pas vraiment une grosse différence. Puis, pour les gens qui nous écoutent ce matin, puis qui se disent, mais God, on ne fait pas de bon sens à mettre de l'argent là-dedans, puis tout ça, honnêtement, je vais vous faire une petite confidence, M. Bergeron. Savez-vous combien que les Canadiens dépensent par année en billets de loterie? 475 et 510 $ par année. OK. En moyenne, en moyenne. En moyenne. Dans l'espoir de gagner, à un moment donné, un gros lot, 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars. Fait que pour vous, votre gros lot... On ne veut pas de gagner la vie. Moi, je pense à quelque part, ça vaut vraiment la peine. Puis moi, je le vois d'une façon positive. C'est sûr que ça paraît un très, très, très gros montant. Mais honnêtement, il y a différentes façons de payer ça. Puis on n'est pas obligé d'être riche pour faire ça. Je vais vous poser une question, M. Bouragard. Pourquoi, dans le fond, vous attendez d'être décédé? Supposons que vous avez une grave maladie. On ne peut pas vous congeler en attendant qu'on réussisse à trouver éventuellement la médication, la façon de vous traiter dans le futur? C'est-à-dire que pour faire la créogénisation, il faut qu'on soit déclaré légalement mort. Il y a des gens qui disent, est-ce qu'on peut faire un genre de suicide assisté puis commencer la procédure? Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il faut vraiment être déclaré légalement mort. Ça, c'est la première des choses. Autre chose aussi, disons que quelqu'un qui est atteint d'un cancer puis sait qu'il ne lui reste pas vraiment grand temps à vivre, c'est sûr que, dans ce cas-là, se rapprocher le plus près de l'Institut, ce serait quand même un plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que, pour la première fois au Québec, M. Bergeron, le regroupement funéraire Manus Poirier va offrir le service de préparation, de vitrification et de transport de Montréal à Détroit. Puis ça prend 1h45, maximum 1h55 de vol. Donc, c'est très rapide. Puis pour les gens qui ne savent pas c'est quoi la vitrification, donc je vais essayer d'être bref dans mon histoire, c'est-à-dire qu'on enlève le sang de la personne et on le remplace par un antigel. Donc, cet antigel-là empêche la formation de cristaux de glace. Puis vous savez, M. Bergeron, au Québec, on a énormément de grenouilles. Les gens ne sont même pas au courant que les grenouilles québécoises s'écrètent ce fameux, ce genre d'antigel-là qui leur permet de rester au froid. Parce qu'une grenouille, au Québec, le cœur cesse de battre pendant 2, 3, 4, jusqu'à 5 mois de temps. Donc, la grenouille est vraiment décédée et le cœur se remet à battre au printemps. Sauf que la grenouille et l'humain n'ont pas le même cerveau. On s'entend, le cerveau de l'être humain, est-ce qu'il sera capable de passer au travers le temps et surtout à du moins 196 degrés pendant X nombre d'années, par exemple? Et voilà. Et ça, c'est une très bonne question, M. Bergeron. J'en conviens. On n'est pas sûr que ça va fonctionner pour l'être humain. Peut-être que ça va fonctionner, puis peut-être que ça ne fonctionnera pas. Mais pendant que je vous parle, je suis en train de penser à quelque chose. J'ai eu la chance, entre autres, avec Magali, d'aller en Afrique du Sud. Et on est allé où le docteur Barnard, B-A-R-N-A-R-D, a fait la première transplantation cardiaque en 1967. Puis je peux vous confier que ses confrères de travail, le Collège des médecins d'Afrique du Sud, d'où ce qu'il venait, était complètement contre ça. Prendre un cœur d'une personne décédée, mettre ce cœur-là dans de la glace, puis après ça, mettre le même cœur dans une autre personne. Tout le monde lui disait, « Mais coudonc, en blanc, t'es-tu malade? » Alors que, plusieurs années après, c'est rendu une pratique courante. Puis en plus, notre propre gouvernement nous suggère de mettre en arrière nos cartes d'assurance maladie. « Hey, si vous voulez donner vos organes, ça serait peut-être bien intéressant. » Donc, à quelque part, je pense que tout ce qui est nouveau impressionne. Les gens sont souvent très réfractaires à toute nouveauté. Mais je pense que quand on s'intéresse, on prend le temps de poser les bonnes questions, on trouve de très, très, très bonnes réponses. Deux dernières questions à Raphaël, M. Bourroga. Qui choisit le moment du réveil? – Bonne question. Je n'ai pas la réponse en ce moment. Parce que là, on parle de quelque chose qui va se passer. On pense, d'après Rick Oswald, qu'on devrait être en mesure de ramener le premier être humain aux alentours de 2045. Est-ce que ça va être une dame? Est-ce que ça va être un homme? On ne le sait pas à l'heure actuelle. Mais qu'est-ce qu'on pense, par exemple, avec la nanotechnologie? Ça va toujours en s'améliorant. Donc, on croit que les chances sont très bonnes de ramener le premier être humain dans ces dates-là. – Supposons, M. Bourroga, qu'il y a une panne de courant qui dure des semaines. Est-ce que les corps vont dégeler et que tous ces efforts-là qui ont été mis vont être perdus? – Bonne nouvelle. Je suis très content de vous poser cette question-là. Cette question-là me revient très souvent. Quand je dis bonne nouvelle, c'est que les corps n'ont pas besoin d'électricité. Ils sont dans du liquide nitrogène à moins 196. Donc, s'il y a une panne de courant… – Pas un gros congénateur, là. – Une semaine ou deux semaines, ça ne dérange pas du tout parce que ça ne fonctionne pas avec de l'électricité. Donc, ça, c'est quand même rassurant. Puis, je suis content que vous m'aviez posé cette question-là parce que moi aussi, ça faisait partie de mes questions aussi quand j'ai commencé à m'intéresser à la cryogénisation. – M. Bourroga, la page Facebook, elle s'appelle « Comment pour vous joindre ou encore poser des questions? » – Donc, pour me contacter, c'est vraiment simple. Vous pouvez me contacter avec mon nom, Stéphane Beauregard. Stéphane, ne mettez pas la lettre E. Ou sinon, Cryonic Institute. Vous pouvez même rajouter le mot « groupe » en anglais sans le E. Vous allez tomber sur la page. On est environ 6600 personnes en ce moment. Et on échange pas juste sur la cryogénisation, mais on échange également sur des articles scientifiques, sur des avancées technologiques. Honnêtement, c'est super intéressant. Et puis, on est en contact avec du monde de partout à travers le monde. Donc, j'invite vraiment les gens qui aiment la vie, qui sont positifs, mais qui prennent le temps de regarder notre page Facebook ou nous contacter aussi via notre site web crynix.org. Crynix, on rajoute la lettre S. Et puis, ça va me faire un grand plaisir de répondre à tout le monde. Puis, en terminant, je tiens à vous dire un grand merci de parler de ça parce que c'est vrai que quand c'est un sujet hors du commun, c'est pas évident. Ça attire l'attention quand même. M. Beauregard, ça attire beaucoup l'attention, il faut le dire. Ça attire l'attention, mais vous n'êtes pas obligés d'en parler non plus. Mais moi, je tiens à vous dire un grand merci parce que c'est en en parlant que les gens vont être au courant qu'il existe une troisième option. Stéphane Beauregard, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci, M. Bergeron. Bonne journée. Vous aussi, au revoir. Il est le nouveau directeur de Crynix Institute à Détroit. En fait, c'est celui qui s'occupe de répondre à toutes vos questions ici au Québec, sur la page Facebook ou encore sur Internet. C'est un couple de Saint-Boniface. On parle de Stéphane Beauregard et Magali qui ont décidé, eux autres, de se donner une seconde chance et de, qui sait, peut-être un jour revenir à la vie après être congelé.